Yoho petit bancha, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui du coup je te retrouve avec l'extrême plaisir pour le premier manga des éditions casées de l'année Et je vais te parler du coup du manga Roka Melt Donc le manga Roka Melt, mes adorables hommes des neiges Est un manga du coup des éditions casées comme je viens de te le dire dans le genre shoujo Nous sommes avec le thème romance et fantastique La série date de 2013 au Japon et de mars 2015 en France pour son premier tome La série est terminée en 4 tomes et nous sommes en manga qui est H.Rosio 12 ans et plus En ce qui concerne le mangaka, c'est un mangaka qui a pas mal de disponibles en France car on est avec Rei Toma Et je t'ai présenté l'an dernier une ou moins sûre de ses oeuvres Qui était Mysterious One si je ne me trompe pas au niveau du titre En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'on est sur un énorme coup de coeur Le gros coup de coeur mais on va pas être quand même sur l'oméga mais on a quand même une qualité de dessin très très intéressante Avant de te donner mon avis vraiment sur la qualité de l'oeuvre, sur le développement des personnages Il y a quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte et quelque chose de très important On a 4 volumes mais on n'a pas 4 volumes en entier C'est à dire que dans le premier tome on va avoir un chapitre bonus, enfin pas un chapitre bonus Une autre histoire, Help Me Dentiste Donc une histoire qui n'a rien à voir Pour ce qui est du tome 2 on part carrément sur pas la moitié mais quand même une bonne partie Qui est du bonus à l'histoire qui n'est pas spécialement obligatoire au niveau de la lecture Donc ça c'est quelque chose de très dommage Et pour ce qui est du coup du dernier tome, le tome 4, oui il n'y a rien pour le tome 3, il est total Mais pour ce qui est du tome 4 on a, alors c'est marqué 2 histoires dérivées au niveau de la fin de l'oeuvre On a 2 histoires dérivées, c'est 2 histoires en plus ou moins aussi bonus Mais pareil, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose ? Ouais plus ou moins mais autant l'autre pour le tome 2 et le tome 1 Je suis un petit peu déçue Donc limite, on aurait pu faire en 3 volumes des volumes un petit peu plus épais Mais on aurait pu nous sortir l'oeuvre Rock and Melt au lieu de 4 tomes en 3 tomes Donc déjà ça c'est quelque chose à prendre réellement en compte Par rapport à ce que tu vas lire quand toi tu vas l'acheter Ne te dis pas, bah tiens j'ai payé tant, je vais avoir un 100% Ça tu vas l'avoir pour le tome 3 seulement Mais pas pour les autres Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à mes yeux En ce qui concerne du coup mon avis sur le manga Je te dirais tout simplement que c'est une tuerie Donc il faut savoir que je l'ai déjà lu lors de sa sortie Lors du moment où il s'est terminé en France Et je l'ai relu là ces derniers jours, il y a une semaine à peu près, même pas Non même pas c'était ce week-end Donc il y a 4-5 jours, voilà 4 jours, 5 jours au grand maximum Mais il faut savoir que j'adore ce manga Et j'adore le lire en hiver Tout simplement parce qu'on est avec des jeunes hommes qui ont des pouvoirs Pas magiques mais qui sont les enfants de la dame des neiges Bah tout simplement ils ont des pouvoirs en rapport avec la neige, la glace, etc Donc c'est vraiment un manga parfait au niveau de l'hiver Moi j'adore le lire en mois de février ou presque février tout simplement Parce que pour moi le mois de février égale la neige Parce que c'était à l'époque où j'allais faire du snowboard, du ski, etc Enfin je faisais du snowboard ou de la luge, pas du ski Mais toujours été Moi j'ai une préférence pour le lire à ce moment là Mais il peut être plutôt pas mal à lire en plein mois de décembre, en plein hiver Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'oeuvres, en tout cas pas en France D'oeuvres qui vont nous parler de l'hiver, de la neige, du froid, de Noël, etc Donc déjà qu'on en a certaines, il ne faut vraiment pas passer à côté Surtout à côté de Rocamette, ça serait vraiment très dommage Parce que l'histoire est belle, l'histoire est magnifique, l'histoire est touchante, l'histoire attachante Le caractère des personnages est très bien développé La relation des personnages est pas mal développée Enfin pas mal, plus que bien Donc vraiment c'est un manga que j'ai adoré pour la première fois Et que j'ai adoré relire pour la seconde fois Donc franchement c'est un manga que je te conseille vivement On termine du coup cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Et je te dirai juste que les couvertures sont une tuerie Je suis complètement dingue de ces couvertures, du choix, de la façon dont c'est fait J'aime absolument tout, du rendu, des couvertures et du manga en soi Donc déjà pour le tome 1, on va avoir du coup nos 3 protagonistes mis sur une glace pilée Alors, il y a une référence plus ou moins Parce que tout simplement notre héroïne dans le début du manga va s'acheter une glace Mais ce n'est pas une glace pilée Après comme il contrôle la neige Ça correspond quoi C'est plus la glace qui va correspondre L'un des deux garçons qui va faire couler le sirop qui fait le rose Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Le til qui est mis complètement en travers Des petits flocons de neige un peu par-ci par-là Surtout on en a 3 foncés dont le numéro 1 qui est ici Mais on va en avoir aussi des un peu plus clairs Donc ça je trouve ça plutôt mignon Nos protagonistes dans une tenue non scolaire Donc ça aussi c'est plutôt pas mal Et voilà, j'adore l'ensemble Le titre, enfin le deuxième mot du titre ici Le nom du manga Kalash Je trouve ça trop mignon En ce qui concerne l'arrière par contre J'en suis complètement dingue Donc déjà on a un fond blanc très dégagé Quelques flocons de neige On reste sur le thème Adorable, bande des neiges On les a en personnage shibi Et ce que j'aime dans l'arrière C'est déjà qu'on a un jeu de couleurs Au niveau du résumé Ici ce que j'ai énormément apprécié Alors je ne sais pas si c'est Kaze qui a fait ça Ou si c'était déjà dans la version japonaise Ça je ne peux pas le savoir Mais ce que j'ai aimé C'est qu'il y a marqué Inclus Rokame Et inclus Help Me Dentiste C'est tout simplement qu'il y a un petit chapitre Qui est une autre histoire Donc ça j'aime parce que c'est affiché Et ici on a un shoujo plein de fraîcheur En 4 tomes Donc ça c'est bien C'est que dès le départ on savait que ça allait être en 4 tomes Quand on enlève la jaquette On va avoir ici la pub pour l'arcane de l'aube Qui est un manga du même mangaka Mais il me semble qu'elle a été stoppée Ou elle est très très difficile à obtenir Je crois que c'est cette série là Parce que je l'avais et j'ai essayé de la lire Mais voilà j'ai été coincée très rapidement On va voir la présentation du mangaka Et en bas on a un mot de l'auteur Donc ça j'aime bien D'habitude on a soit l'un soit l'autre Mais rarement les deux Pour ce qui est qu'on enlève la jaquette A chaque fois on va se retrouver sur la même chose Voilà Simple mais efficace Ici on commence avec la page comme ça Le sommaire qui est très joli Parce que du coup on a repris les images suivies Qu'on avait à l'arrière Flocon 1 Donc chapitre 1 Ça fait une petite vague Et le numéro est dans Justement des flocons de neige Je trouve ça trop mignon Et après directement on commence le manga Voilà à chaque fois on a une petite image ici Et une image travaillée à côté Et voilà à quoi ça correspond Pour Help Me Dentiste Je vais quand même vite fait te montrer la qualité du dessin Mais elle est plus ancienne C'est vraiment une ancienne histoire de Ray Thomas Qu'ils ont mis en plus On voit très bien la différence de qualité de dessin Voilà Avec le tome 2 où on a l'un des garçons Le tome 3 on a le deuxième Et le tome 4 c'est ça que j'ai apprécié On a les deux Donc ça j'adore Et en plus on a les jeux de couleurs au niveau des cheveux Et je trouve ça juste trop beau Donc voilà L'arrière qui est comme ça Bon c'est pas des chibis C'est un petit peu dommage Mais voilà avec toujours la phrase d'accroche Donc du coup quand on ouvre le manga On se retrouve cette fois-ci avec ça Donc là c'est juste un message de l'auteur On a plus sa présentation Et on a ceci Je vais vite fait quand même te montrer les pages de chapitre Le tome 3 Voilà L'arrière Hop Comme le manga on a ça On a ceci Et on commence directement le manga Donc on n'a pas du tout de récap de ce qui s'est passé Avec le tome 4 Hop là Et Bon j'ai évité la page Donc c'est la même image que tout à l'heure Et voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère que tout mon coeur t'aura plu N'hésite pas à me mettre dans les commentaires Si tu es team ski Ou team snowboard N'hésite pas non plus à me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout Si ça n'a pas marché ma vidéo N'hésite pas si tu as déjà lu ce manga A nous mettre ton avis dans les commentaires Et bien entendu si tu as aimé ce contenu Je t'invite bien entendu à liker la vidéo La commenter Et pourquoi pas la partager Ça me ferait très plaisir Pense à aller voir les vidéos et playlists Que je te mets en recommandation Et sur ce je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve surtout le mois prochain Pour un nouveau manga des éditions casées Sur ce à bientôt